La séquence suivante présente un scénario réflexif. Son but n'est pas de servir de modèle, mais plutôt de promouvoir une approche réflexive et la discussion de groupe sur la réalité à laquelle nous sommes confrontés lorsque les attentes de la famille sont contraires à notre sens de responsabilité professionnelle et éthique. La façon dont nous abordons et intégrons la diversité de cultures et d'attentes peut être déterminante dans la manière dont un patient et sa famille comprennent et réagissent. Je suis Joe Singh, le fils de Mme Singh. Je crois que vous devez voir ma mère aujourd'hui. Oui, c'est exact. Je me demandais si je pouvais vous parler un instant au sujet de ma mère. Bien sûr. De quoi voulez-vous parler? C'est à propos du cancer. Elle sait qu'elle est malade, mais elle ne sait pas à quel point elle est malade. Nous voulons que ça reste ainsi. Je suis désolée, M. Singh, mais je ne travaille pas comme ça. Elle a le droit d'être informée de son cancer et de son état. Je dois lui parler de ses traitements et de ce qu'on peut faire pour elle? Mais docteur, ça ne se fait pas comme ça dans notre culture. Je comprends, mais je dois lui parler. J'ai environ dix minutes avant mon prochain rendez-vous. On va lui parler maintenant. Docteur Johnston? Oui? Je suis Joe Singh, le fils de Mme Singh. Oh, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je me demandais si je pouvais vous parler un instant au sujet de ma mère. Bien sûr. Voulez-vous parler en privé? Si c'est possible, oui. OK. Nous pouvons aller dans une salle au bout du couloir. Suivez-moi. Alors, Joe, de quoi voulez-vous parler? Maman sait qu'elle est malade, mais elle ne sait pas à quel point elle est malade. Mais elle sait que la tumeur est un cancer. Maman ne comprend pas très bien l'anglais et, lorsque le chirurgien lui a parlé de sa maladie, nous avons traduit pour lui. Mais nous n'avons pas expliqué qu'il s'agissait d'un cancer. Nous lui avons dit que le chirurgien a retiré une tumeur et maintenant, nous avons peur qu'elle comprenne. Quand les médecins comme vous lui parleront... Je ne comprends pas. Je crois que c'est important qu'elle soit au courant de sa maladie et des traitements disponibles, surtout que certains traitements pourraient être relativement inconfortables. Oui, je sais, ce n'est peut-être pas facile à comprendre pour vous, mais dans notre culture, on préfère que le patient ne soit pas au courant. C'est le devoir et la responsabilité de la famille de s'occuper du patient. Nous devons veiller à ce que son cheminement soit le plus facile possible. C'est une question de respect et d'honneur. Et vous pensez que c'est ce que votre mère veut? Oui, c'est ce qu'elle a fait lorsque son mari était atteint d'insuffisance cardiaque. C'est une tradition respectée depuis toujours et ma mère est très traditionnelle. Mais Joe, je comprends. Je dois tout de même organiser le traitement pour votre mère. Comment est-ce que je peux le faire sans lui dire ce qui se passe? Bon, si on essayait ceci, nous allons la voir ensemble pour lui demander si elle préfère que la famille soit informée des détails de sa maladie et prenne les décisions à sa place. Et si elle est d'accord, on procédera de cette façon. Mais Joe, vous devez comprendre que si elle me pose des questions au sujet de son diagnostic ou de son pronostic, je suis obligée de lui répondre. Bien sûr, vous devez lui répondre. C'est aussi respectueux. OK. Alors, on va lui parler maintenant? Comme l'illustre la deuxième vignette, une façon plus efficace d'aborder la famille est d'être réceptif à ses préoccupations et de rechercher les intérêts sous-jacents des patients et leur famille, tels que leur espoir, leur crainte, leurs besoins, leurs désirs, leurs inquiétudes, ainsi que leurs valeurs importantes. Il est possible de rester fidèle à nos principes éthiques et à nos responsabilités en tant que cliniciens, tout en respectant différentes traditions. Il est évident que la compétence culturelle signifie plus que de s'occuper des questions de divulgation et d'autonomie. Nous pouvons aussi manifester notre ouverture et notre volonté d'aborder ces questions avec les familles. Le respect de différentes traditions et l'adaptation à ces principes de nos techniques de communication sont susceptibles de donner de meilleurs résultats pour le patient et sa famille. Cela contribue à mettre en place un environnement de confort, de dignité et de tranquillité d'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !